... À ma droite, Éric Danon, qui est directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS, et à ma gauche, Benoît Muratschol, qui est président de l'association, je parle sur votre contrôle, Benoît, Action Sécurité Éthique Républicaine, responsable de la campagne sur le contrôle des armements, et créateur du site Armée des armées, et auteur d'un ouvrage à paraître prochainement, Quelles frontières pour les armes, aux éditions Pédone. Alors, on sait que l'Orient, pour les grands pays exportateurs d'armes classiques, c'est un peu la poule aux oeufs d'or. Ces cinq dernières années, les transferts internationaux d'armes à destination du Moyen-Orient ont augmenté de manière considérable. Les importations saoudiennes ont ainsi enregistré une augmentation de 275 % au cours de la période 2011-2015 par rapport à 2006-2010. Celle du Qatar, pratiquement la même chose, un tout petit peu plus, 279 %, toujours durant cette même période, par rapport à la précédente, évoquée donc, 2006-2010. Pour les Émirats arabes unis, c'est une augmentation un peu plus limitée, un peu plus limitée, 35 %, pour l'Égypte, 37 %. En tout cas, de manière plus générale, les importations réalisées par les États du Moyen-Orient ont augmenté de 61 % en moyenne, alors que, pour situer ce pourcentage, dans la même période, les importations des pays européens diminuaient, elles, de 41 %. On parlera, bien sûr, de l'Arabie saoudite, qui est le plus gros marché pour les armes américaines. En tout cas, les questions qui se posent par rapport à ces chiffres, et je parlais sous votre contrôle à tous les deux, Éric Danon et Benoît Mourachol, quelles conséquences géopolitiques cette course aux armements a-t-elle ? Quelles modifications géopolitiques entraînent cette course aux armements ? Dans quelle mesure ces importations d'armes déstabilisent-elles le Moyen-Orient ? Quelles sont aussi les plus-values économiques pour les pays exportateurs ? Je pense que ce sera important de l'évoquer, les pays exportateurs, on en reparlera aussi, c'est essentiellement les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne. J'en ai probablement oublié. Comment expliquer que les printemps arabes n'aient eu finalement aucun impact sur les politiques des pays exportateurs qui ignorent la preuve que ces produits d'exportation sont utilisés comme ils le sont ? Est-ce qu'on peut dire que l'organisation État islamique est un pur produit du trafic d'armes ? Et puis finalement, quelles sont les solutions dans la lutte contre ce commerce ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut contrôler, freiner, inverser cette progression ? Quels moyens faudrait-il employer pour y parvenir ? Et au-delà de cela, est-ce qu'on peut parler d'échec du traité sur le commerce des armes qui est un traité assez jeune ? Benoît nous en parlera. Voilà, des pistes d'analyse. Une heure pour converser entre nous, j'ai envie de dire. Et après ça, des questions avec la salle sur des thématiques que nous n'aurons peut-être pas abordées ou des questions pour lesquelles vous souhaiterez avoir des réponses. Éric Danon, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, un tableau général avant de passer dans les détails pour que tout le monde soit un peu sur la même ligne de départ. Depuis quelques années, mais surtout depuis deux ans, on assiste au Moyen-Orient à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle course aux armements. où les importations explosent, au sens figuré du terme, bien sûr. Et c'est une progression absolument considérable, liée bien sûr à l'évolution de la situation, mais qui pose, comme l'a dit Marie-Franche Chatin, à la question des conséquences géopolitiques, des responsabilités des uns et des autres dans cette course aux armements, et de la question de la poule et l'œuf, c'est-à-dire est-ce que c'est le conflit qui entraîne les importations d'armes ou les importations d'armes qui nourrissent le conflit ? Vieille question qu'on se pose depuis la nuit des temps en matière de guerre, bien entendu. Alors, quelques éléments vous ont été rappelés. rappelés, on peut en donner quelques autres. Sur la période, c'est l'Arabie Saoudite qui, effectivement, capte le plus grand flux d'importations. Sur la zone, dans les cinq dernières années, les États-Unis représentent la moitié des importations de la zone, 53%. Et, en fait, donnons deux, trois éléments différents. Les armes viennent de partout. Il y a 21 pays exportateurs qui exportent au Moyen-Orient. Et, évidemment, pas tous à la même hauteur. Et les pays qui exportent le plus vers le Moyen-Orient sont les cinq du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, pour aller vite. Ces six-là, eux tous seuls, font plus de 80% des imports de la zone. Chacun, d'ailleurs, on le verra, pour des raisons à la fois politiques et économiques différentes. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il n'y a pas que les importations, il y a les transferts à l'intérieur de la zone. Des armes qui passent d'un camp à l'autre. Et c'est considérable sur la zone. Daesh, par exemple, n'a pas spécialement profité d'importation d'armes, mais elle a pris les armes là où elles étaient, c'est-à-dire soit par la reddition d'une partie de l'armée irakienne, soit parce qu'elle a pris les armes là où elle a gagné des batailles. Et, à part ça, il y a évidemment ensuite du trafic d'armes pour nourrir, notamment en munitions, l'ensemble du dispositif. Mais n'oubliez pas que sur la zone, en matière d'armement, vous devez considérer à la fois les importations et les transferts internes à la zone qui sont considérables. Enfin, il faut recadrer un tout petit peu de quoi nous allons parler. La zone d'abord, Moyen-Orient. Bon, ce n'est pas dans cette maison qu'on va redéfinir la zone. Mais pour ce qui nous intéresse dans la problématique des armes, du nord au sud, il faut aller de la Turquie incluse au Yémen inclus. d'ouest en est, il faut aller de l'Égypte à l'Iran et parler accessoirement quand même de la Libye qui va avoir une importance sur notre problématique. On pourrait même parler de l'Algérie, mais ça nous entraînerait un peu loin. Donc, gardons une zone assez large et sur cette zone, vous avez quatre types d'acteurs. Les pays qui maîtrisent leur territoire et qui vont avoir une armée régulière avec la maîtrise de leur territoire, l'Égypte, la Jordanie, etc. Vous avez, et l'Arabie saoudite, même si une partie du territoire est problématique à l'Est. Vous avez des pays qui ont perdu le contrôle du territoire, la Syrie ou l'Irak. Vous avez un ensemble d'organisations et de groupes qui agissent sur la zone. L'État islamique, on va dire Daesh pour aller plus vite, Al-Qaïda ou ce qu'il en reste, mais aussi Al-Qaïda dans la péninsule arabique, mais aussi le front al-Nosra, le Hezbollah, le Hamas, etc. Donc, vous avez des groupes. Et enfin, vous avez les acteurs extérieurs, ceux des coalitions notamment, donc États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, etc. Ça fait beaucoup de monde et ça entraîne que la zone est la partie du monde où vous avez le plus d'armes par habitant. Et comme Marie-France Chanin l'a rappelé tout à l'heure, en gros, comme c'est une zone de conflit depuis, alors certains peuvent dire, 40 ans, d'autres diront depuis 2000 ans, c'est pain béni pour tous les exportateurs d'armement. Tous les vendeurs d'armes essayent d'être sur ce marché particulièrement porteur. Celui qui n'est pas sur le Moyen-Orient, ce n'est pas un vrai vendeur. Donc, pardonnez le cynisme, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. L'Arabie saoudite, on en a dit un mot, on va revenir dessus, est le pays qui fait jeu égal avec l'Inde comme premier importateur d'armes du monde. Alors, savoir s'il y a devant ou juste après l'Inde, ça dépend des années, etc. Mais il faut garder qu'en gros, c'est le premier importateur d'armes du monde à jeu égal avec l'Inde. Sauf que l'Arabie saoudite, c'est 28 millions d'habitants et l'Inde, c'est 1,255,000,000. Vous faites le ratio, vous allez trouver avec votre calculette que la population de l'Arabie saoudite, c'est 2,3% de la population indienne. Mais ça importe autant d'armes que l'âme. Donc, c'est quand même des situations géopolitiques assez particulières. Voilà. Après, je vais donner la parole à Benoît, bien sûr, mais voilà, je dirais, le tableau général. On peut donner des chiffres à ne plus savoir quoi en faire. La réalité, c'est que ces chiffres sont, établies par des organismes qui travaillent différemment. Alors, c'est quoi ce qu'il faut garder en tête ? Vous avez des organismes qui retiennent les armes effectivement livrées année après année. Donc, les statistiques, c'est ce qui a été importé sur la zone. D'autres vont prendre les contrats, mais les contrats signés une année, la livraison va s'échelonner sur plusieurs années après. Donc, vous avez, suivant que vous preniez dans vos statistiques, les livraisons ou les contrats, vous avez des choses radicalement différentes. Et puis, vous avez ceux qui vous prennent l'ensemble du système militaire, donc vous aurez de la formation, des offsets, du refit, c'est-à-dire de la remise à niveau, etc. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver quand on essaye de faire des choses propres et cohérentes. Il y en a pour des pages et des pages. Ce qu'il faut garder, ce sont les chiffres que Marie-Franc a donné, c'est que depuis deux ans, à cause de la situation et notamment à cause de Daesh, ça monte en puissance de façon phénoménale. Et déjà, c'était une zone surarmée avant et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter avec ce qu'on va appeler les deux conflits en cours, celui contre Daesh, avec toutes ses conséquences tout autour, et celui au Yémen. Et nous parlerons évidemment des deux pour expliquer la complexité de la situation. Merci, Eric Danon. Benoît Muratiel. Bonsoir. Merci, merci, Marc-Franc Châtain. Merci, Eric Danon. Je vais juste reprendre un petit peu la question des sommes parce que... Alors, je suis... Je représente ici une ONG qui travaille sur le lien entre le respect des droits de l'homme et les transferts d'armes et nous avons donc travaillé, mais avec Eric Danon de l'autre côté, nous, comme ONG, sur ce traité sur le commerce des armes qui a été adopté aux Nations Unies et qui est entré en vigueur il y a un peu plus d'un an. Il y a quand même, juste pour donner une idée de chiffres, mais en reprenant ce que dit Eric Danon, c'est-à-dire que tous les chiffres sont faux et justes. Ils sont justes du point de vue de celui qui les produit. Par exemple, la France, qui est un des rares pays à le faire d'ailleurs, donne les livraisons. Alors, pour nous, société civile, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus probant pour travailler parce qu'au moins, on sait que ce sont des armes qui sont passées du pays France jusqu'au pays importateur et qu'avec ces informations, on peut commencer à travailler sur du réel, pas sur du hypothétique parce que quelquefois, des contrats sont signés, on s'en est aperçu, entre la France et l'Inde et il y avait un contrat qui avait été signé sur des centaines de rafales et au bout du compte, on ne va peut-être pas exporter de rafales du tout. Donc, par exemple, la France dit qu'entre 1995 et 2014, elle a livré pour presque 30 milliards d'euros de matériel militaire et ces matériels militaires, quand la France déclare ça, c'est que ces matériels correspondent à une liste des armes qui comprend 22 catégories mais sur lesquelles normalement, les États de l'Union européenne se sont mis d'accord et les États membres de ce qu'on appelle l'arrangement de Vassnard qui regroupe environ 40 pays exportateurs d'armes importants et sur cette liste-là, nous, société civile, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre d'identifier les armes exportées dans le pays, un pays du Moyen-Orient. Donc, ça, c'est très important parce que c'est très important pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir si ces armes exportées pourraient être utilisées à de graves violations des droits de l'homme. Le principe, il y a deux positions d'ONG, je dirais, vis-à-vis des questions de vente, de transfert d'armes parce que c'est pas seulement la vente, ça peut être le prêt, ça peut être les dons. C'est, il y a une école, enfin, une tradition culture qui est une tradition d'opposition. On n'exporte pas d'armes, on est contre l'exportation des armes, on est contre la production des armes. Un certain nombre, d'ailleurs, le pape François est intervenu là-dessus, encore une fois, il y a peu de temps, en disant, on ne devrait pas exporter d'armes. Voilà, ça, c'est une position anti... Enfin, voilà, claire. Et puis, nous, un certain nombre d'ONG qui sont réunis autour des questions de transfert d'armes, eux disent qu'il s'agit de régulation. On ne prend pas position sur oui ou non des armes parce que, comme ça doit se faire, on doit commencer à travailler avec les États. Il faut se mettre d'accord sur quelque chose qui est audible pour les États. Donc, on a, dans le début des années 90, commencé à penser sur le risque d'usage de ces armes et le risque d'usage de ces armes lié au droit, à un droit international. Donc, c'est pour ça que cette histoire de savoir quel type d'armes, quelles armes sont envoyées, quel type d'armes sont envoyées est extrêmement important parce qu'avec la dénomination de ces armes, on va savoir s'il y a un risque qu'elles soient utilisées ou non à de graves violations des droits de l'homme. Alors, sur le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, c'est effectivement très, très impressionnant parce que la dimension, la dimension des armes exportées l'est. Et notamment, par exemple, les États-Unis disent que sur les cinq années, ça, c'est le congrès Research Service qui dépend du congrès états-unien, dit les États-Unis vont exporter pour 100 milliards de dollars d'armes. C'est quand même assez considérable. et la tradition des exportations sur cette région, on l'a vu, de la part des grands exportateurs, est effectivement très, très importante. Maintenant, ce que l'on voit aussi dans le temps, c'est que ces exportations ont été faites sur des logiques économiques, sur des logiques politiques pas toujours très évidentes, mais en tout cas, en tout cas, quand il s'agit des logiques politiques, ce sont des logiques qui nous semblent à très court terme. Par exemple, alors on n'a pas, Éric Danon n'a pas intégré l'Afghanistan, mais l'Afghanistan est intéressant pour un exemple sur la guerre quand l'Union soviétique était présente en Afghanistan. La CIA a envoyé pour environ, sur ce qu'ils sont annoncés, 2 milliards de dollars d'armement pour les Moudjadins qui luttaient contre l'armée soviétique. Et à partir du moment, à partir du 11 septembre, on s'est aperçu qu'une partie de ces Moudjadins, dont Ben Laden, etc., avait bénéficié de ces armes-là. Donc, on s'était dit, tiens, voilà un bon exemple pour les exportateurs d'armes de voir que leur premier objectif, si leur premier objectif a été atteint parce que les soviétiques sont sortis d'Afghanistan, il y a des risques à moyen et long terme de sécurité pour leur propre pays, pour les le pays même qui a envoyé ces armes auprès de ces groupes armés. Et de ce point de vue-là, on s'est dit, voilà, on va pouvoir faire avancer les États sur les risques de détournement, diversion, mauvais usage des armes si on peut penser qu'il y a un bon usage des armes. et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, eh bien, on s'aperçoit que finalement, les États, les grands États exportateurs, mais les petits États exportateurs aussi, enfin, certains ont commencé à bouger, n'ont pas pris la leçon de l'Afghanistan. On aurait pu dire, n'ont pas pris la leçon néan plus de l'Iran-Gate quand les États-Unis, à la demande d'Israël, ont envoyé des armes à la fois à Saddam Hussein et à l'Iran, pour la France aussi, puisque à l'époque, l'UCHER et l'aérospatiale aussi avaient envoyé des armes aux deux camps. Les États, visiblement, n'arrivent pas à capitaliser les expériences et les mauvaises comme les bonnes pour repenser leur façon d'exporter, d'évaluer le risque des exportations des armes qu'ils envoient. Et Eric, tout à l'heure, a parlé de Daesh. Moi, je les appelle les takfiris parce que Daesh, c'est la reconnaissance qu'ils sont un État. Je pense que, même s'ils ont des formes de proto-État, ce n'est pas toujours pas un État. Et islamique, je pense qu'ils ne sont pas islamiques. Donc, quand on regarde les armes qui, aujourd'hui, sont arrivées aux mains des takfélis de Syrie et d'Irak, on s'aperçoit qu'aucune arme qui sont entre leurs mains n'a été fabriquée dans la région. Toutes les armes... Alors, il y a des armes qui sont là depuis très longtemps parce qu'il y a des armes qui sont là depuis... qui sont dans la région depuis 1935 qui ont été fabriquées il y a très, très longtemps parce qu'il y a des armes qui... Le principe de certaines armes, c'est qu'elles durent très, très longtemps. Donc, ce que nous amène les exportations d'armes sur le Moyen-Orient nous aiment à réfléchir et à s'interroger sur ce risque d'usage de ces armes dans le court terme et le moyen terme. Je vais vous redonner la parole, mais en tout cas, quand on dit quel est l'intérêt politique des exportations d'armes, cette question doit se poser dans le court terme et dans le moyen terme. Alors, je vous repasse la parole, Éric Danon. Peut-être l'un des aspects importants pour ce qui concerne le Proche et Moyen-Orient, c'est la notion de corruption qui est quand même un facteur également de... Quand on parle de transfert, en tout cas, difficulté de contrôler tout ça. Benoît Murachol évoquait l'Afghanistan. Ce qui est très clair en ce qui concerne là encore cette région, c'est que finalement, c'est la guerre Iran-Irak qui est quand même le moment majeur pour le développement du marché global d'armes modernes et que depuis les années 90, il n'y a pas eu un instant de répit dans le transfert des armes en direction de cette région. Ce sera peut-être important de parler du rôle de la France avec tout de même depuis ces dernières années, la France qui est probablement en train de... sur le point de ravir la place de deuxième exportateur, troisième, avec la... en tout cas juste derrière la Russie, ce qui nous place tout de même, ce qui nous fait grimper quelques échelons. Et voilà. Oui, il faut répondre à toutes ces questions, mais je pense que le bon biais, pourrait-on dire, pourrait répondre, c'est de repartir des questions que vous avez posées au début sur l'impact géopolitique et la responsabilité des uns et des autres et surtout l'agenda caché, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les pays font ça ? Et est-ce que, encore une fois, ça contribue à stabiliser la région ou au contraire à la déstabiliser ? Alors, en fait, la réponse qui peut paraître évidente comme ça, si on regarde grossièrement ce qui se passe, doit être un petit peu raffinée. Essayons de partir d'un ou deux exemples, en l'occurrence, à tout seigneur, tout honneur, commençons par l'Arabie Saoudite d'un côté et les États-Unis de l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent. Du côté des États-Unis, pourquoi est-ce que la vente d'armes sur la zone et notamment à l'Arabie Saoudite et au pays du Golfe augmente de façon aussi considérable pour deux raisons. Une raison politique et une raison économique. Quelle est la raison politique ? En fait, elle est double. La première raison, c'est que Obama ne souhaite pas, il l'a dit plusieurs fois, envoyer des troupes au sol. No boots on the ground. Il est en fin de mandat et il tire quand même un peu les leçons de ce qui s'est passé précédemment en Irak et en Afghanistan. Donc, il décide politiquement de ne pas envoyer des troupes au sol. Quelle est la contrepartie de cela ? C'est qu'il va fournir des armes à ceux qui vont faire le job, à sa place pourrait-on dire, à commencer par les pays sunnites de la région. L'augmentation des armes à l'Arabie saoudite est d'abord la première conséquence politique du fait que les Américains n'y vont pas eux-mêmes. Ce qui entraîne en conséquence un aspect économique évident, c'est que n'y allant pas lui-même, les Américains n'y allant pas eux-mêmes, les commandes du Pentagone à l'industrie américaine d'armement stagnent et que en conséquence ces industries américaines font pression sur l'administration américaine pour qu'elle les aide à vendre sur la zone. Donc Obama se transforme en VRP de luxe et assez agressif pour vendre du matériel américain sur la zone parce qu'il n'y va pas lui-même. Donc vous avez à la fois une dimension politique et une dimension économique dans ses exportations. Vous auriez probablement beaucoup moins d'exportations si les Américains allaient au sol comme ils sont allés ailleurs dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle la doctrine Nixon que Benoît a implicitement rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après l'enlisement au Vietnam, Nixon va estimer qu'il faut aider les Iraniens qui sont du côté du chat à l'époque, bien entendu, par des fournitures d'armes parce que les Américains ne veulent pas aller sur le terrain en Iran après le Vietnam. Et en réalité, on retrouve une doctrine du même ordre. Il y a un moment où on tire les leçons de l'enlisement du passé dans certaines zones et on va fournir des armes à ceux qui vont faire le job. Est-ce qu'il y a d'autres significations ? Bien sûr, car en même temps, l'Iran sort de son isolement avec l'accord sur le nucléaire, la levée de l'embargo. Conséquence de ça, l'Iran remonte en puissance. L'Arabie saoudite, ça ne lui fait pas plaisir et donc les États-Unis vont, à travers les ventes d'armes qui sont toujours un symbole d'une alliance, renforcer encore le potentiel militaire de l'Arabie saoudite pour leur dire « Ok, quelque part, on s'est rapproché de l'Iran, mais on est derrière vous quand même ». Et donc, c'est de la réassurance du fait que l'alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis reste forte malgré le rapprochement entre guillemets léger, en tout cas, avec l'Iran, en tout cas, la sortie de l'isolement iranien. Donc, une autre signification politique qui permet à l'Arabie saoudite de se retrouver dans une situation où elle va voir l'Iran monter, mais où son potentiel militaire va rester fort. Troisième signification politique, évidemment, il faut que l'Arabie saoudite puisse contenir les périls qu'elle estime être les siens et qui sont de deux ordres. Un péril extérieur avec la question, on va aller vite sur les outils des chiites au Yémen, de l'axe chiite, de l'arc chiite qui est au-dessus d'elle et qui va de l'Iran à la Syrie jusqu'à la mer et donc, elle se sent encerclée. Il y a le syndrome d'un encerclement chiite de l'Arabie saoudite. Elle va, contre ça, demander des armes supplémentaires et puis, elle a aussi une crainte d'une déstabilisation intérieure. la dynastie des Saoud pour plein de raisons est un peu en difficulté et donc, il y a aussi un renforcement en interne et elle envoie le message aux Etats-Unis. Vous avez intérêt à l'alliance avec moi malgré toutes les misères que je vous fais sur le prix du pétrole parce que je suis quand même un élément solide de la zone. J'ai besoin de votre réassurance politique qui va s'exprimer à travers les armes mais en même temps, en achetant autant d'armes que ce que je fais, je vous montre que je suis un client indispensable et un allié indispensable. Un client indispensable parce que sans moi, votre industrie américaine de défense va se trouver en difficulté. Donc, vous voyez que vous avez à la fois des éléments de géopolitique statique, l'Arabie saoudite comme pôle face à l'Iran et puis, vous avez des intérêts dynamiques, c'est-à-dire il y a besoin d'armes pour faire la guerre concrètement. Participer à la coalition contre Daesh, aller faire la guerre au Yémen et contenir un certain nombre de troubles intérieurs. Donc, sur la question de la stabilisation, vous avez des effets qui sont évidemment contradictoires quelque part puisque, à la fois, on cherche à stabiliser mais en même temps, pour des raisons évidentes, c'est aussi déstabilisant. Donc, tout ça se mélange dans cette espèce de gros chaudron moyenne orientale et à ce moment-là apparaît la dimension fondamentale que Benoît a rappelée entre le temps court et le temps long, les intérêts de court terme et les intérêts de long terme. Personne, aujourd'hui, ni à Washington, ni à Moscou, ni ailleurs, n'a une idée de ce que va être la configuration du Moyen-Orient dans l'après-Daesh. Daesh sera très probablement vaincu militairement d'ici la fin de l'année mais ça ne change rien. On ne vint pas une idéologie comme celle qu'il a mis en route avec des canons. Ça se transportera ailleurs. On est parti du djihadisme algérien et afghan, on est passé à Al-Qaïda, on est puis à Daesh et on passera à autre chose après Daesh, probablement en Libye qui va devenir une des bases essentielles de cette idéologie. Et donc, vous aurez en tout cas la question de savoir quelle est la configuration d'après et qu'est-ce que toutes ces armes vont devenir dans l'après-Daesh, dans l'après-conflit avec le Yémen. Est-ce que ça va s'enliser ou pas ? Bien. Alors, j'arrête pour cette dimension-là. Juste pour dire que si vous voulez regarder qu'est-ce qui est déstabilisant et qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui paraît évident, c'est-à-dire qu'au fond, il y aurait une espèce de grosse irresponsabilité de ceux qui exportent les armes dans cette espèce de gros chaudron. Oui, mais ce n'est pas entre guillemets pas si simple. il y a aussi des éléments qui font que, par exemple, il s'agit de vaincre Daesh. Mais Daesh, comme vous le savez tous, a pris une très grosse partie des armes américaines de l'armée irakienne. Elle a fait main-base dessus, à la fois parce que l'armée s'est rendue devant Mossoul, etc. Peu importe. Elle dispose d'une énorme armée. Eh bien, on ne va pas vaincre ça en allant prendre du thé à la camomille dans un café. Il faut beaucoup, beaucoup d'armement pour faire de la guerre à Daesh. Donc, à la fois, il faut bien voir que les objectifs de court terme, si c'est de vaincre Daesh, ça se fait avec une vraie guerre et avec beaucoup, beaucoup d'armes, d'autant plus qu'on ne va pas au sol. Comme Benoît saute sur sa chaise pour intervenir, je lui donne la parole. Merci, Eric. Alors, oui, j'enjoins Eric sur l'analyse et les raisons qui ont poussé l'Arabie saoudite à se réarmer. Il y a en plus des phénomènes de faiblesse intérieure, c'est la démographie et le fait qu'il y a une jeunesse qui arrive, qui est éduquée, qui va aussi demander du travail, un peu plus de paroles, etc. Et rien de mieux que pour étouffer toute revendication nationale que d'une bonne guerre à l'extérieur pour réunir la patrie. Mais il y a des éléments quand même qui sont intéressants. Aujourd'hui, le roman ou le récit, en tout cas, des grands médias, c'est de dire voilà, on a trouvé notre diable, on a toujours besoin de la diable, on a trouvé notre diable, c'est les taqfélistes de Syrie et d'Irak. Donc, il faut tout mobiliser contre eux. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que à peu près, ces taqfélistes ont commencé 2012 à peu près. C'est là où ils ont commencé à poindre leur nez et à conquérir du territoire. À ce moment-là et un peu après, la première chose que fait l'Arabie saoudite, c'est de mobiliser 150 000 hommes. et les 150 000 hommes mobilisés vont se battre, sont mobilisés pour la guerre au Yémen, pas du tout pour la guerre en Irak et en Syrie. Ça, c'est un point important. Le diable, alors finalement, le diable qui est annoncé à chaque fois, ce n'est pas la priorité, la première, la priorité du régime du régime saoudien. Le deuxième élément, c'est que je crois que c'est en 2015 qu'il est sorti une loi qui empêchait tout citoyen saoudien d'aider les taqfélistes de Syrie et d'Irak, que ce soit en termes militaires, financiers, etc. Donc, quand on nous a dit... Bon, alors, effectivement, les taqfélistes ont récupéré un certain nombre de véhicules. On parle même de MiG russes, chinois, des Stinger états-uniens. Donc, ce sont ces des missiles sol-air qui permettent de tirer sur les avions, ce qu'on appelle des manpads. Ils ont récupéré alors des canons, des véhicules blindés, etc. Mais ils sont aussi récupérés parce qu'on leur a vendu du matériel. Un certain nombre de militaires qui avaient été formés et équipés par les Etats-Unis en Irak se sont retrouvés dans cet ensemble de taqfélistes dans cette grande armée puisqu'il y en a qui annoncent maintenant qu'elle est la cinquième ou la sixième en termes d'équipement. Donc, ça aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que les Etats-Unis ont nourri involontairement les taqfélistes parce qu'ils ont équipé une armée dont une partie est passée du côté de l'ennemi et dont une autre partie s'est enfuie et a laissé le matériel aux mains de ce même ennemi. Et puis, il y a un autre élément et qui est un élément de nos points de vue qui est très, très important, c'est qu'aujourd'hui, les Etats-Unis ou un certain nombre de pays disent oui, on soutient une armée syrienne libre qui se bat contre un régime dur qui est le régime de Bachar Al-Assad et également contre les groupes armés dont les taqfélistes de Syrie et Irak. Et donc, on est obligé puisque la seule solution c'est de se battre et ce que disait Eric tout à l'heure, de se battre sur le terrain et de se battre avec des moyens militaires. La seule solution c'est effectivement de permettre à ces groupes armés d'avoir un armement conséquent pour pouvoir avoir une efficacité sur le terrain. Or, en 2015, l'ancien directeur de la DIA qui est le Defense Intelligence Agency qui est le service d'intelligence du ministère de la Défense états-unien qui s'appelle Michael Flynn a révélé, il est à la retraite maintenant, donc c'est un lieutenant général qui a révélé que son service avait remis de nombreux rapports au département de la Défense états-unien et donc à la Maison-Blanche disant que d'une part l'idée même d'ALS est un petit peu un mythe et que d'autre part l'armement états-unien allait à la fois se retrouver à la fois dans la main d'Al-Nosra qui est la représentation d'Al-Qaïda en Syrie et puis une autre partie allait vers cet acte fériste. Donc ils ont commencé à prévenir le département de la Défense et la Maison-Blanche en 2012 et malgré cela les États-Unis continuent d'envoyer des armes ils ont déclaré qu'ils dépensaient pour un milliard alors c'est armes et formations un milliard de dollars par an pour équiper former ces groupes armés. Donc la question que nous on se pose c'est de se dire mais est-ce qu'il y a toujours diversion est-ce qu'il y a toujours quels sont les enjeux quels sont pour les États-Unis pour les pays européens parce que si les renseignements états-uniens ont ces renseignements-là ça veut dire qu'ils les partagent avec les pays occidentaux donc quel est le dessin des grands pays exportateurs dans ce conflit au Moyen-Orient est-ce que bon alors je te rejoins là-dessus tout à fait il y a un point un côté économique d'ailleurs c'est Alain Jox quand il était ministère de la Défense nationale il dit la France veut avoir les moyens d'équipement indépendants de pouvoir armer son armée de façon indépendante pour ça il faut développer une industrie et pour développer une industrie il faut vendre de l'armement donc il y a quelque chose de pragmatique économique mais après il y a la question stratégique et c'est vrai que quand les États disent écoutez on a on a vraiment voulu armer ces groupes armés parce qu'ils représentent la démocratie parce qu'ils représentent la défense des droits de l'homme etc alors on peut leur dire faites attention à votre évaluation on peut discuter comme ça avec les États mais là on se rend compte que la discussion n'est même pas celle-là puisque leur même leur service d'intelligence de renseignement leur disent attention les armes que vous envoyez dans la région retombent dans des mains de ceux qui les utilisent à de graves violations des droits de l'homme crime de guerre voire crime contre l'humanité alors évidemment ce que vient de dire Benoît nous ramène aussi à cette question des migrants Eric Danon la situation que nous connaissons avec ces gens qui frappent à la porte des pays européens évidemment on vend des armes dans une région et le décret de violence part en vrille en spirale ascendante et voilà la situation génère donc finalement la boucle d'une certaine manière se boucle alors plusieurs questions peut-être vous réagirez à ce constat est-ce que la baisse des prix du pétrole peut avoir un impact sur les importations des pays moyen-orientaux en armement et peut-être qu'on peut parler effectivement un tout petit peu de la France que j'évoquais tout à l'heure avec ces chiffres là aussi je parle sous votre contrôle depuis le début du quinquennat de François Hollande les commandes à l'exportation sont passées de 4,8 milliards d'euros en 2012 à 8,2 milliards en 2014 donc presque un doublement elles ont dépassé les 12 milliards en 2015 largement question voilà là aussi on parlait beaucoup de l'agenda des américains quel est notre agenda à nous oui je crois que la question du dessin politique des exportateurs est importante j'ai dit un mot sur les américains pas de volonté d'aller au sol et volonté de soutenir l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe et de mener bien sûr la coalition contre Daesh du côté russe et bien évidemment il y a le souhait de d'être un pays qui va compter dans l'après-guerre au Moyen-Orient en gros ce qui s'est passé sur deux ans a permis aux Russes de réintervenir dans un jeu sur lesquels ils avaient finalement peu de poids c'est important parce que depuis disons pour faire simple la chute de l'empire ottoman en 1924 la zone est régulée par des puissances extérieures je fais vite et c'est surtout pas dans cette maison que je souhaite simplifier mais allons allons rapidement la question qui se pose dans les après-conflits que nous voyons aujourd'hui c'est est-ce que le Moyen-Orient d'après sera encore une zone régulée par l'extérieur ou est-ce qu'il y aura une prise d'indépendance de la part des pays de la zone sur leur propre destin s'il y a régulation extérieure ce qui est sûr c'est que les russes en seront un acteur essentiel alors qu'ils ne l'étaient pas avant donc l'ensemble de la politique on va pas jouer au blame game mais l'ensemble de la politique des autres pays sur la zone a permis aux russes de venir et ils ont fait un choix qui est un choix de soutien à l'Iran et à la Syrie donc c'est un choix si on veut simplifier et caricaturer c'est l'arc chiite là où les américains étaient plutôt dans le soutien des pays sunnites il faut aller vite encore une fois la simplification est toujours fausse mais en gros vous voyez à peu près ce que ça peut représenter les chinois sont très présents en termes de munitions et d'armes légères et de petits calibres quel est leur souhait à terme alors qu'ils montent en puissance dans la vie internationale c'est de pouvoir amener un jour des armes de plus grande importance pour le moment ce sont des fournisseurs d'armes dites légères et de petits calibres comme on dit et d'énormément de munitions mais leur souhait est évidemment d'aller un peu plus loin dans une zone qu'ils connaissent mal politiquement dans laquelle ils n'ont pas envie justement d'être parmi les puissances régulatrices mais économiquement ça les intéresse d'être plus présents la France évidemment souhaite être dans la coalition et intervenir politiquement sur la zone alors d'abord par la tradition qu'elle a sur la zone mais au-delà de ça c'est qu'en fait l'idée c'est qu'on ne peut pas ne pas y aller autrement ça serait dire qu'après les attentats de Paris si on n'intervient pas contre Daesh et bien la France a cédé devant le terrorisme ce qui n'est pas possible la question bien entendu que posent certains c'est la poule et l'oeuf c'est à dire est-ce que Daesh nous a frappé parce qu'on était intervenu ou est-ce qu'on intervient parce que Daesh nous a frappé alors après ça c'est un autre type de discussion mais globalement notre intervention est liée à la lutte contre Daesh ça c'est politiquement économiquement c'est fondamental Benoît l'a rappelé c'est vendre et exporter les armements français est fondamental à la sauvegarde de la base industrielle de défense c'est à dire en gros vous savez tous ce que c'est si on ne le fait pas alors on sait que l'armée française ne pourra pas s'équiper elle-même comme elle le souhaite pourquoi ? tout simplement parce que pour être indépendant il faut faire ses propres armes et pour faire ses propres armes il faut avoir un marché suffisamment grand or la France est un trop petit marché pour sa propre industrie de défense donc si on veut avoir un ensemble d'armement toujours à la pointe etc il y a cette nécessité économique d'exporter à cela s'ajoute une dernière dimension politique pour la France nous apparaissons souvent comme le plan B en matière d'armement par rapport aux américains c'est à dire que en fait nous vendons sur le même marché que les américains mais les pays envoient un signal aux Etats-Unis en nous achetant à nous en disant on n'est pas complètement d'accord avec ce que vous faites politiquement et donc on fait un pas de côté pourrait-on dire au point que à l'intérieur de certains pays les achats vers la France sont considérés comme un élément de politique anti-américaine mais on est dans le même camp bien entendu mais concurrents sur le marché restent les britanniques qui sont assez présents et aussi par tradition mais qui n'ont pas de réel dessin politique en ce moment sur la zone si ce n'est qu'ils veulent être à la table des vainqueurs le jour où Daesh est vaincu et il reste aussi l'Allemagne et le cas de l'Allemagne est intéressant parce que comme vous savez l'Allemagne n'a pas le droit d'intervenir dans sa constitution à l'extérieur et pourtant elle a fait des incursions et elle a fourni des armes après un très long débat très compliqué etc. aux Kurdes et donc elle a fait cette tentative une livraison effective ça a soulevé un très gros débat d'autant que le ministre de l'économie allemand était radicalement contre mais Angela Merkel était pour et les juristes du ministère de la défense ont estimé que c'était très ambigu et que peut-être ça serait peu constitutionnel finalement ces livraisons d'armes ils ont changé quelques éléments pour que ça puisse être conforme à la constitution mais c'est un débat compliqué en Allemagne pourquoi ? parce que c'est une intervention qui n'est pas faite dans le cadre d'une alliance pérenne c'est-à-dire que c'est une alliance de circonstances si c'est à l'intérieur de l'OTAN c'est possible mais pas dans la coalition la coalition n'est pas une alliance pérenne à l'étranger donc l'Allemagne a priori n'a pas le droit d'exporter dans le cadre de cette coalition elle l'a fait donc ça pose un certain nombre de questions par rapport à l'Allemagne donc vous avez là un ensemble de motivations des pays exportateurs qui ne sont pas tout à fait de même nature mais le résultat on dirait c'est que la zone est évidemment surchargée d'armes avec des conséquences dramatiques alors de deux types soit on est d'abord dans la non-intervention en Syrie et qui conduit à un nombre de morts extrêmement fort puis il y a l'intervention et les migrants sortent du pays donc un premier type de catastrophe humanitaire et puis vous avez au Yémen une deuxième catastrophe humanitaire c'est à dire que vous avez non seulement les morts du Yémen mais une population affamée parce que le port est bloqué enfin l'Aden est bloqué donc par rapport à Sanaa tout ça pose des problèmes colossaux on a même des problèmes qui relèvent de la faim enfin c'est voilà et donc en fait c'est un conflit mal connu parce qu'il y a peu d'images mais qui est une véritable catastrophe humanitaire donc en fait on va se retrouver un jour ou l'autre à devoir regarder ce qu'on a fait et la responsabilité des uns et des autres dans ce qu'on peut appeler un véritable désastre sauf que la priorité pour le moment pour nous et pour un certain c'est Daesh c'est ça l'ennemi principal et une fois qu'il est battu la situation qui va rester sur place va être d'une complexité très forte et personne n'a aujourd'hui l'idée de comment on va organiser la sortie de crise et comment ces énormes stocks d'armes qui ont été mis sur la zone vont être redistribués et quelles sont les conséquences à long terme de tout ça on peut passer ensuite je vais passer la parole à Benoît bien sûr à la question du que faire et est-ce que tout ça peut se contrôler se réguler voire s'inverser et qui peut agir en ce sens merci Eric bon c'est bien c'est une controverse parce qu'on n'est pas d'accord alors sur les intérêts il y a bien sûr les intérêts qu'est-ce qu'on fait après tous ces conflits et notamment il y a un élément ici bon dont vous avez peut-être vous avez déjà la connaissance c'est la question des gazoducs c'est-à-dire que juste avant ce conflit par hasard peut-être il y a eu un accord entre l'Iran et la Syrie pour faire venir le gaz d'Iran et pouvoir l'amener jusqu'à et le proposer à l'Europe dans le même temps il y avait un projet semblable qui venait du Qatar on voit que les intérêts et les alliances ne sont pas les mêmes sur la question de cette violence alors quand je dis violence c'est grave violation des droits de l'homme c'est du droit grave violation des droits de l'homme crime de guerre crime contre l'humanité il y a la question au Yémen c'est-à-dire que on a effectivement peu d'images mais on a des rapports d'ONG ou même de la part des Nations Unies qui disent il y a de grave violation des droits de l'homme il y a des crimes de guerre de la part de la coalition qui est menée par l'Arabie saoudite notamment par les bombardements et là il semblerait quand même qu'il y a un droit international existant c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a à peu près 82 pays qui sont partis du traité sur le commerce des armes donc ils sont engagés devant deux articles l'un qui est l'article 6 qui considère les interdictions et un autre qui est l'article 7 qui considère l'évaluation du risque et ce premier article 6 dit que il n'est pas possible d'exporter à un pays bon alors qui est l'objet de décisions d'embargo des Nations Unies ça c'est classique mais qui également ne respecterait pas ses engagements internationaux or on peut considérer on pourrait considérer par exemple que le respect enfin le la prévention des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre font partie des engagements internationaux ça c'est une première possibilité d'interprétation de cet article 6 et il y a un troisième paragraphe dans cet article 6 qui considère toujours les interdictions qui dit que les états ne doivent pas exporter des armes quand ils au moment où ils décident cette exploitation ils ont des informations qui leur disent que ces armes pourraient être utilisées à des crimes de guerre à de graves violations de la convention de Genève donc sur la situation de l'Arabie Saoudite l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen il y a des éléments quand même qui sont assez forts de ce point de vue là d'ailleurs le Parlement européen vient de voter une motion une résolution demandant l'arrêt des exportations d'armes en direction de l'Arabie Saoudite pour ces raisons là et puis il y a un autre article donc l'article 7 qui lui oblige les états à faire une évaluation du risque de l'utilisation de ces armes alors il y a un premier élément sur la question de la paix et de la sécurité est-ce que ces armes l'exportation de ces armes risque de contribuer ou non à la paix et la sécurité à la paix et la sécurité point sans spécifier spécialement la région mais ça c'est un élément auquel les états de votre parti doivent s'interroger et puis il y a encore trois autres éléments et pour nous les deux premiers sont très importants c'est l'état exportateur doit regarder si les armes exportées ne risquent pas d'être utilisées à une grave violation des droits de la personne des droits de l'homme une grave violation du droit international humanitaire et là aussi quand on regarde la pratique de de l'armée saoudienne ou de la pratique des armées du Moyen-Orient on peut s'interroger et on peut s'interroger d'autant plus que l'information alors il y a 20 ans 30 ans on pouvait tout dire bah oui mais on a exporté et on a exporté de bonne foi parce qu'on ne savait pas parce qu'on a essayé de trouver des éléments des informations mais il n'y en avait pas aujourd'hui avec internet avec il y a quand même c'est quand même extrêmement facile donc il y a les rapports des commissions des droits de l'homme des Nations Unies il y a les rapports d'ONG comme Amnesty International Human World Watch qui disent attention nous avons recueilli des témoignages qui disent que dans tel endroit quelle telle zone il y a eu des bombardements qui ont été réalisés par tel type d'avion qui appartiennent à telle coalition à tel pays et que le modus operandi viole le droit international humanitaire et malgré ça donc ces informations existent et malgré ça les états continuent d'approvisionner le pays alors dans cet article 7 du traité sur le commerce des armes il y a un autre paragraphe qui dit quand il y a un problème il y a des questions l'état exportateur prend contact avec l'état importateur pour atténuer ce risque en disant écoutez nous on a ces informations est-ce que vous avez les mêmes est-ce que vous êtes d'accord bon et est-ce que au vu de ces informations est-ce que vous allez changer votre manière d'intervention est-ce que l'armée que vous commandez va changer justement pour prévenir ces graves violations et et à partir du moment où l'état a la certitude que l'état importateur va changer il va dire écoutez on a on atténu le risque donc on fait cette exportation on l'assume mais comme en ce qui concerne la guerre en tout cas au Yémen les violations continuent il nous semble nous que les états alors les états partis en l'occurrence c'est la France et la Grande-Bretagne je reviendrai sur l'Allemagne parce qu'ils ont une proposition différente depuis un petit moment doivent arrêter les exportations en direction de l'Arabie civile parce que ce que disait Eric est juste c'est de dire bon comment on arrête ce conflit comment on fait en sorte de protéger les populations quand même au niveau français le discours a été celui-là c'était on va il s'agit de protéger les droits de l'homme la France est engagée dans plus de enfin près de 100 conventions relatives aux droits de l'homme la France a le devoir de protéger les droits d'homme est-ce que dans cette situation-là elle protège les droits de l'homme c'est une question que légitimement on peut se poser et de se dire aussi est-ce que alors bon ce qu'on nous a dit pendant des années des années c'est alors écoutez oui les droits de l'homme on est bien convaincus que c'est important mais on va les mettre un peu de côté parce que ce qui est plus important c'est la paix et la sécurité mais on a une histoire de ce discours-là où on nous dit que la paix et la sécurité sans les droits de l'homme ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas c'est bon c'est toujours jusqu'à quand on remonte etc mais si on remonte sur les 30 dernières années ça ne fonctionne pas c'est à dire qu'à chaque fois les états exportateurs ont dit bon écoutez on va faire en sorte de stabiliser stabilité paix sécurité et puis on verra pour les droits de l'homme après et vous allez voir on va voir la paix la sécurité et ça va marcher mais ça ne fonctionne pas donc je crois que la question des armes au Moyen-Orient pose véritablement la question de est-ce qu'il ne faut pas changer notre regard sur les exportations d'armes est-ce qu'il ne faut pas changer le paradigme est-ce que les états jusqu'à maintenant considèrent que quand il y a de la violence ils savent répondre par la violence est-ce que est-ce que aujourd'hui après les expériences de guerre que l'on a eues est-ce que et en cela le traité apporte quelque chose de nouveau est-ce que finalement il ne faut pas essayer de penser les outils non pas en termes d'escalade et de dire bon ben tel camp a eu tel armement il faut vite nourrir l'autre camp de façon à ce qu'on arrive à peu près à la même hauteur pour que les les parties continuent de s'entretuer ou alors ça annule ou est-ce que on peut penser à trouver des solutions dans l'assèchement de la guerre parce que vous pouvez avoir toutes les armes que vous voulez si vous n'avez pas les munitions pour avec un fusil avec un canon avec un mig ou un hélicoptère sans munitions vous pouvez rien faire et les munitions ne se fabriquent pas sur la région du Moyen-Orient donc voilà c'est à mon avis il y a quelque chose là-dedans qui fait que on a le début du commencement d'une réflexion possible et surtout un outil un traité international qui peut permettre de commencer à aller dans ce sens alors début d'un commencement d'une solution possible Eric Danon juste pour préciser tout de même puisqu'on parle du traité sur le commerce des armes il a été signé mais pas ratifié par tout le monde et en particulier alors il n'a été signé ni par la Russie ni la Chine les Etats-Unis ont signé mais ils n'ont pas ratifié oui donc on n'est pas dans un échec du TCA on est dans sa non-application parce qu'un certain nombre d'acteurs de la zone ou intervenants dans la zone ne se sentent pas liés par lui c'est déjà quelque chose d'important a priori quand un pays signe un traité et avant même sa ratification il est censé quand même en suivre les mesures dans la réalité des choses on sait bien que surtout dans des affaires aussi sensibles tant qu'il n'y a pas de ratification des Etats-Unis des signatures et de ratification de la Russie et de la Chine la situation reste à l'identique la question plus générale de la responsabilité du pays exportateur dans ce que fait l'importateur avec ses armes est une question fondamentale elle a beaucoup évolué grâce à la négociation sur le traité sur le commerce des armes elle n'est pas réglée pour autant bien entendu ce serait trop beau il faudra plusieurs générations je dirais l'essentiel de la problématique elle est elle est posée par beaucoup de pays en prenant d'autres 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 exemples ou d'autres images le vendeur de voitures n'est pas responsable de la manière dont vous conduisez la voiture il n'est pas responsable du chauffard il vend la voiture sauf que les armes ce n'est pas des voitures c'est à dire que quand on vend une arme on sait que ça sert à tuer et donc il y a toujours eu cette problématique qui est que les armes ça n'est pas une marchandise comme les autres et que l'exportateur le vendeur ne peut pas ignorer l'usage qui peut en être fait à partir de là quelle est sa part de responsabilité dans cet usage est-ce qu'il est quelque part complice de l'usage qui pourrait être fait le TCA introduit bien cette notion d'obliger l'exportateur au moins à se poser la question et à n'exporter que lorsqu'il estime que finalement l'usage qui pourra en être fait est un usage militaire de guerre et pas de grave violation des droits de l'homme c'est à dire que ça ne va pas servir à trucider des civils ou etc avant que tout ceci ne se mette en pratique il faudra énormément de temps c'est juste que le traité sur le commerce des armes a entamé ce mouvement de l'acceptation par les pays exportateurs d'une responsabilité dans l'appréciation politique de ce qui pourra être fait du matériel qu'il vend deux et donc voilà c'est déjà un premier pas est-ce que c'est suffisant dans le chaudron du Moyen-Orient évidemment pas donc on est dans le cas je dirais le plus compliqué comme si un traité tout neuf allait résoudre un problème d'une extrême complexité du premier coup c'est je veux dire c'est le cas de figure le Moyen-Orient c'est le cas de figure le plus compliqué de tout alors évidemment y compris des ventes d'armes donc c'est pas c'est pas le bon choix pour être qu'est-ce qu'on peut faire de ce point de vue là il y a un travail d'abord au niveau juridique les éléments en place sont intéressants mais sans doute pas suffisants j'ai toujours dit pendant la négociation du traité sur le commerce des armes que la vie du traité la manière dont il allait être appliqué après était presque aussi importante que le traité lui-même en termes de normes juridiques la deuxième chose c'est que vous avez des prises de conscience des systèmes institutionnels Benoît a parlé très justement de la résolution du Parlement européen qui demande au pays de l'Union européenne un embargo sur l'Arabie saoudite au regard de la situation au Yémen c'est important parce que en même temps le Parlement européen soutient la coalition contre Daesh et donc c'est intéressant qu'au fond ils choisissent entre la participation de l'Arabie saoudite à la lutte contre Daesh et la question du Yémen ils disent quand même au regard de l'ensemble je souhaite qu'il y ait un embargo sur l'Arabie saoudite vous avez comme je l'ai dit un débat très fort très intense en Allemagne sur la question de la participation de l'Allemagne en termes d'exportation d'armement à un certain nombre de situations dont la situation au Moyen-Orient et puis vous avez bien entendu la société civile avec ses qualités et ses défauts les qualités c'est que elle agit comme représentant le droit et la morale pourrait-on dire le défaut c'est qu'elle n'agit que dans les pays occidentaux et dans les démocraties qui sont susceptibles d'entendre cette voie le problème c'est que vous n'avez pas d'ONG du même type en Chine en Russie au Pakistan ou ailleurs et donc on ne prend qu'une partie du problème avec la société civile c'est pour ça qu'il faut la soutenir et en même temps bien voir que là où elle agit je dirais c'est la partie facile du problème c'est ailleurs aussi qu'il faudrait pouvoir agir mais là il n'y a pas de société civile donc on est dans une situation où il ne faut pas s'attendre à ce que en matière d'importation et d'exportation d'armement la situation au Moyen-Orient s'améliore je ne sais pas être optimiste ou pessimiste c'est juste constater qu'il y a très peu de chances que ça s'améliore jusqu'à ce que la guerre actuelle s'arrête c'est quoi l'arrêt de la guerre Daesh n'est pas un état en réalité donc c'est un proto-état c'est à dire qu'il a par rapport à la convention de Montevideo de 1933 deux ou trois des caractéristiques d'un état mais il en faut quatre dont la reconnaissance internationale et surtout dont l'acceptation par les deux pays Irak et Syrie que Daesh serait la nouvelle autorité qui les remplace or ces deux états n'ayant pas accepté cette nouvelle autorité Daesh est simplement une entité violente qui essaye de s'emparer du pouvoir sur la zone mais c'est pas pour ça qu'il faut pas rentrer dans les délires c'est la fin de Sykes-Picot etc. il y a la vraie conséquence c'est que l'ennemi dans l'histoire des guerres c'est un ennemi avec lequel vous cherchez à faire la paix c'est à dire que vous avez une réciprocité et l'idée que vous avez faire la paix avec Daesh ça n'est pas possible ça n'est pas un ennemi au sens classique du terme la seule possibilité c'est son éradication ce qui va entraîner une violence de la guerre extrêmement forte personne n'a envie de négocier un traité de paix avec Daesh donc vous n'êtes pas dans une situation où c'est un pays qui fait la guerre à un autre et on arrive à une situation où il faut faire la paix vous êtes dans un contexte tout à fait nouveau dans lequel une entité a réussi à devenir une force armée considérable parce qu'elle a fait main basse pourrait-on dire sur du matériel armé en quantité énorme la seule hypothèse possible de la part de tous les protagonistes en réalité c'est la disparition de cette dimension militaire donc c'est l'éradication ce qui vous entraîne dans une guerre épouvantablement difficile longue au sens où il faudra bien finir par aller au sol mais qui entraîne pour le moment une répartition du travail à l'intérieur de la coalition qui en fait va déterminer le futur qu'est-ce qui est en train de se passer en gros et pour aller vite les russes sont en train de faire le job ce qui va faire en sorte que en gros celui qui va libérer Mossoul et Raqqa c'est celui qui est en position de force après dans la répartition des pouvoirs pour établir ce que sera la zone après il ne faut pas penser que ça va être la Syrie et l'Irak d'avant comme si de rien ne s'était passé ces deux pays sont complètement ruinés qui va les reconstruire comment avec quel pouvoir à Bagdad et quel pouvoir à Damas pour le moment on a mis la question de Bachar sous le tapis pourrait-on dire le temps que les choses évoluent mais la question va ressortir bien entendu etc donc en gros on est dans le court terme on est dans une volonté d'écrasement de l'autre de la part de tous les protagonistes et personne n'a de vision claire de ce que sera l'après dans un système qui aura été détruit politiquement aussi bien à Bagdad qu'à Damas avec des faiblesses structurelles en Arabie Saoudite aujourd'hui avec un Yémen dont la capitale est passée bizarrement de Sanaa à Aden donc on ne sait plus très bien aujourd'hui où est le pouvoir etc etc en gros celui qui est capable de dire quelle est la situation dans un an c'est quelqu'un qui aime parier au poker voilà merci merci Eric pour ce cours de réel politique mais je pense que ça ne fonctionne plus je crois que oui c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à maintenant c'est à dire qu'à un moment donné il est plus sûr que moi mais alors je crois que ça n'est plus possible je crois que maintenant d'abord ce n'est pas possible d'éradiquer les taqféristes de Syrie et d'Irak c'est plus possible d'éradiquer déjà même la notion d'éradiquer de cristal oui alors et puis on sait aujourd'hui que quand il peut y avoir une victoire militaire mais que la réponse après elle se fait par des actes de terrorisme à partir du moment où ça n'est plus possible de se battre avec les éléments plus ou moins symétriques c'est presque une guerre symétrique là d'ailleurs et bien il y aura d'autres formes d'actions qui seront prises et dans le désespoir et dans le désespoir le désespoir conduit aux actes de terrorisme je crois que c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Eric c'est que sur le traité sur le commerce des armes aujourd'hui le traité ne fonctionne pas mais un traité c'est comme le droit international ça ne fonctionne que quand il y a des rapports de force alors la ministre des affaires étrangères de la Suède a dit qu'elle arrêtait toute exportation que la Suède arrêtait toute exportation d'armes en direction de l'Arabie saoudite à cause de la situation et la condition des femmes dans ce pays en considérant que c'est une grave violation des droits de l'homme voilà donc la Suède a une position comme celle la Suède était un des pays exportateurs pour des centaines de millions quand même d'euros donc c'est pas c'est pareil le ministre des affaires étrangères c'est Sigmar Gabriel il se dit aussi que l'Allemagne a arrêté les exportations d'armes en direction de l'Arabie saoudite ce qui pose des problèmes avec la France parce que beaucoup de matériel exporté par la France sont liés avec du matériel exporté par l'Allemagne mais bien entendu on ne peut pas dire bah oui c'est simple on va arrêter tout transfert d'armes et puis l'affaire va être réglée si c'était comme ça 6 euros existaient on le saurait depuis longtemps mais par contre ce qui peut quand même être intéressant c'est Eric a raison c'est de dire bon la Chine a envie d'avoir elle aussi son pied dans cette histoire parce que ça peut être un marché de l'armement important et que la Chine aussi développe son son industrie de l'armement mais on peut aussi intéresser les états sur quelque chose de positif de dire cette zone du Moyen-Orient peut aussi apporter des ressources du gaz et du pétrole dans une situation de paix et que dans ce cadre là la Chine pourra s'alimenter en matière première dont elle a un besoin vital pour son économie on peut aussi s'engager par rapport à l'Europe on peut aussi s'engager par rapport à la Russie en disant attention parce que la Russie intervient aussi parce qu'il y a la Libye et Eric avait dit tout à l'heure c'est difficile de parler de cette situation au Moyen-Orient sans parler de la Libye l'intervention en Libye qui était aussi pour les droits de l'homme on a vu ce que ça a donné l'intervention j'avais fait un billet sur mon blog sur les premières manifestations en Syrie et dans le premier temps des manifestations qui étaient non armées il y a eu pendant les premières manifestations il y avait un régime qui était responsable de torture disparition emprisonnement etc mais il y avait à peu près 1000 morts je crois pour les deux premiers mois et quand il commence à y avoir une résistance armée tout d'un coup le nombre de morts dans la population civile augmente à une vitesse exponentielle c'est à dire que ces mêmes personnes qui nous ont dit oui oui vous inquiétez pas on va prendre des armes parce qu'on veut protéger la population civile dans les faits aujourd'hui la population civile syrienne c'est alors les estimations sont des estimations parce que là aussi on dit parfois n'importe quoi mais on dit 250 000 morts 270 000 morts plus 50% de la population qui est entre déplacement et réfugiés entre déplacés et réfugiés c'est à dire que si ce système fonctionnait si il fallait effectivement prendre les armes pour protéger la population civile ils ne s'y sont pas bien pris donc c'est pas cette dynamique là n'est pas une dynamique de dire de bonne volonté c'est une c'est quelque chose de pragmatique la protection des populations par l'armée par la guerre ne fonctionne pas ne fonctionne plus ça a pu fonctionner on a vu certains disent que effectivement si Staline n'avait pas résisté au blitzkrieg nazi on aurait risqué d'être toujours nazi en Europe mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus donc c'est parce que ça ne fonctionne plus qu'il faut réinterroger il faut créer des rapports de force alors c'est vrai là aussi Eric a raison on a plus il y a une société civile bien sûr en Chine mais elle n'est pas organisée comme dans les pays de l'Ouest ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas moins de pression parce que quelquefois ici on a l'impression qu'on n'en a pas beaucoup mais c'est c'est une nécessité de s'interroger et quand je dis l'assèchement l'assèchement il est bien sûr au niveau des munitions encore une fois vous pouvez avoir 20 kalakishnikov 30 canons de 155 millimètres vous pouvez avoir des avions des avions d'attaque vous pouvez avoir des hélicoptères d'attaque si vous n'avez pas les munitions vous ne pouvez pas vous en servir ou alors vous vous écrasez et vous vous tuez juste voilà donc là il y a quelque chose qui peut être négocié c'est vrai que dans ces pays engagés 2 sur 3 pays du conseil de sécurité ne sont pas partis au traité mais il n'y a pas d'acte il n'y a pas de position irrationnelle des états les états ils ont des positions rationnelles parce qu'ils voient leurs intérêts stratégiques bon j'ai tout d'un coup très peur parce que je me dis je ne sais pas si la France sait très bien quel est son intérêt stratégique aujourd'hui je ne sais pas si la Grande-Bretagne non plus mais il me semble que la Russie même si je ne partage pas les intérêts stratégiques de la Russie mais qu'eux en ont en tout cas donc il s'agit de mettre sur la table un certain nombre de choses alors on a parlé des ressources naturelles on a parlé comment se fait-il que les takfiris de Syrie et d'Irak continuent d'avoir autant de pétrole de pouvoir utiliser autant de pétrole de pouvoir l'utiliser en contrebande et comment ça se fait qu'ils continuent à s'alimenter financièrement à travers la Turquie Turquie qui fait partie de l'OTAN qui me semble-t-il devrait être du côté de ceux qui justement luttent contre les takfiristes donc il y a quelque chose comme ça qu'il faut mettre sur la table il faut aller jusqu'au bout pour le mettre sur la table parce que ce qui s'est passé en Libye ça a été la trahison absolue des résolutions des Nations Unies sur la protection des populations encore une fois et donc une trahison encore plus absolue pour la Russie et pour la Chine et ça on ne peut pas tenter de trouver une résolution du conflit sur cette partie du Moyen-Orient si on ne revisite pas la façon notamment dont ça s'est passé en Libye Merci Benoît Muratiole et Eric Danon pour ce décor très largement planté me semble-t-il il y a probablement des questions dans la salle je vois la main qui s'est levée ici monsieur après peut-être qu'on peut prendre deux trois questions et y répondre après ça ça dépendra d'heure merci n'est-ce pas une autre logique qu'il faut parler de ce côté des pays exportateurs et des pays importateurs qui est celle des marchands d'armes qui prend une force d'autant plus grande que leur volume augmente puisque vous l'avez décrit et qui apporte la vérole dans les pays exportateurs d'abord la corruption tout le monde sait que tous ces trafics sont sûrs avec des intermédiaires et c'est pas simplement les intermédiaires à l'étranger mais l'argent reste parfois un pays exportateur et également parce que ça impose des choix que n'ont pas voulu les gouvernements nous avons tout de même un peu un cas en France qui est l'Irak dans les années 1980 et autres où le lobby militaire on peut nous empêcher de garder un minimum d'égalité entre les deux et je me souviens d'un directeur du cabinet du ministre de l'économie qui me disait heureusement qu'il y a eu l'invasion du coré par l'Irak parce qu'autrement je cédais donc en dehors des aspects juridiques et des aspects économiques est-ce qu'il y a un moyen de dire dans un pays qu'il faudrait que l'industrie d'armement qui est nécessaire pour les rangs que vous avez dit reste dans une certaine limite car autrement la vérole augmente dans nos pays et c'est une troisième force qui impose ces choix Oui on peut répondre Monsieur le commissaire vous avez évidemment infiniment raison moi je crois que ça évolue lentement c'est à dire que le politique est un peu moins soumis qu'il y a 30 ans à ce qu'on appelait le lobby militaro-industriel il reste que il reste que il y a cette dimension je dirais indépassable de l'indépendance c'est à dire que si on veut que les armements restent français alors on a besoin de vendre et ça c'est un choix politique très profond si on ne vend pas à l'extérieur alors un certain nombre d'armements pour l'armée française seront achetés à l'extérieur car nous n'aurons pas les moyens de les faire nous-mêmes donc le choix que vous posez est vraiment un choix tout à fait crucial il est de savoir si l'armée française a besoin d'être équipée avec du matériel français si ça n'est pas le cas alors on peut effectivement acheter nous aussi à l'extérieur et ne plus être impliqué dans la question de l'export puisque l'export devient moins vital pour l'approvisionnement de nos propres forces donc il y a un vrai choix et qui se pose tous les jours qui fait qu'un certain nombre de programmes aujourd'hui correspondent à des achats essentiellement de matériel américain pour combler les trous pourrait-on dire ravitailleur et autres ou bien de faire un choix de construire des armements en coopération avec d'autres pays il est probable qu'un certain nombre d'armements prestigieux du système français sont sans doute les derniers à être fabriqués entièrement en France voilà enfin il est sans doute le dernier le char Leclerc est sans doute le dernier char 100% français c'est pas sûr mais il est possible que dans la guerre aérienne du futur où il y aura des drones l'ensemble des drones qui iront avec le rafale ne seront pas 100% français c'est possible en réalité la coopération notamment européenne est un des biais par lequel un pays donné va être moins sensible à la pression dont vous parlez mais il restera toujours que le premier devoir sera de faire en sorte que les armées françaises soient équipées et après il faut faire le choix de savoir si cet équipement est un équipement importé ce qui nous lève la pression sur notre propre exportation ou non et de ce point de vue là c'est vrai que nous avons des industriels qui depuis l'après-guerre français ont toujours eu l'habitude d'avoir une relation directe avec le politique pour mettre la pression de façon à ce que les programmes restent le plus possible français ils étaient un peu plus qu'il y a des relations ils étaient au commission nationale de l'armement etc j'ai mentionné avec l'exam à Dassault siégé en force dans cette commission ah oui oui je veux dire c'est sûr je crois qu'ils sont français pardon je crois qu'ils sont français ils sont un peu j'ai parti dans des pays bien sûr mais tout ça c'est la même équipe et vous en profitez de la stabilité générale et de la richesse qui coule à flot dans les rues de Paris et si ça joue aussi je voudrais juste répondre rapidement là dessus deux choses bon il y a ces célèbres alertes d'Isenauer qui dit méfiez-vous du complexe mi-étaro industriel et une autre une autre image lors d'un neurosatory le directeur de le directeur de Dassault a interpellé un peu un des conseillers de François Hollande en lui disant voilà voilà comment il a appelé le conseiller du président de la république et le conseiller du président de la république est allé voir le président de Dassault donc il y a du travail à faire sans doute de ce côté là il y a alors je 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 reprends enfin ce que je suis d'accord avec ce que Eric a dit sur les nécessités parce que ces nécessités bien entendu si on considère que l'unique façon de défendre et l'unique façon de fonctionner et par le fait d'avoir une armée qui soit équipée de matériel français si on commence à penser autrement la défense si on commence à penser autrement les territoires défendus et ce que l'on défend il y a peut-être des espaces qui peuvent être considérés sans avoir un tel coût pour la société française bonsoir cette conversation est très très intéressante mais j'avoue que je suis un peu étonné qu'un nom n'ait pas été prononcé au cours de cette conversation c'est celui d'un tout petit pays du Proche-Orient qui a une toute petite population et qui est un très gros consommateur d'armes extrêmement modernes les plus chères les plus modernes les plus sophistiquées qui est aussi un très gros utilisateur de ces armes et qui est même un inventeur d'armes ce pays évidemment c'est Israël je voudrais savoir si vous ne l'avez pas évoqué parce que vous considérez que dans cette course aux armements où il est pourtant loin devant tout le monde loin devant le peloton ne serait-ce que parce qu'il a l'arme nucléaire vous considérez qu'il est négligeable non non d'ailleurs il est considéré alors c'est toujours les classements sont toujours difficiles comme on l'a dit mais il est dans les dix premiers Israël est dans les dix premiers et l'utilisation à l'usage des armes par Israël que ce soit au Liban ou les deux dernières guerres à Gaza où on a relevé grave violation des droits de l'homme crime de guerre et crime contre l'humanité notamment lors de plomb d'urci mais non non je pense que j'irais c'est presque c'est tellement presque un sujet à lui tout seul Israël que c'est compliqué de commencer mais vous avez raison c'est un des pays majeurs en termes d'armement oui c'est juste que par rapport à la problématique qui était évoquée d'où viennent les armes du Moyen-Orient j'ai considéré que la question était posée dans une certaine actualité c'est à dire des deux trois dernières années c'est encore une fois cette incroyable montée en puissance à laquelle on assiste et par un jeu habituel un problème non pas chasse l'autre mais l'autre un peu en veilleuse la question israélienne est passée les deux dernières années légèrement au deuxième plan par rapport à la question des armements et de la montée fabuleuse pourrait-on dire des importations d'armements sur la zone c'est juste pour des raisons je dirais de considération du fait que le sujet qui était posé correspondait à une actualité du sujet et si on remonte effectivement à ce qui se passe depuis 40 ou 50 ans alors effectivement c'est un acteur majeur je dirais en termes d'armement à la fois en import en export et en et en haute technologie c'est ça incontestablement les drones etc de toute la high tech Israël est très très en pointe sur ces sujets bien entendu vous avez mentionné madame le mot corruption mais on n'en a pas beaucoup parlé ça c'est déjà un point et je pense que l'armement est quand même très bien placé dans ce domaine ensuite vous parlez de la France de l'Angleterre de l'Allemagne mais et vous parlez je dirais de la petitesse de l'étroitesse des marchés de chacune de ces armées mais il y a l'Europe et je pense que l'Union enfin la défense européenne serait une solution je dirais plus qu'un traité qu'un traité d'armement voilà oui alors ce sont des pistes sur la question de la corruption notamment dans le traité sur le commerce des armes Benoît pourra témoigner du fait que votre serviteur a poussé plus que d'autres à ce que cette dimension soit intégrée dans le traité la corruption est quasiment consubstantielle à la vente d'armes donc après c'est une question de degrés mais depuis toujours il se joue autour de la vente d'armes la question d'une alliance politique on ne vend pas à son ennemi donc il y a une responsabilité politique de la vente et à travers ça il y a des échanges j'allais dire de toute nature y compris financiers alors il faut distinguer la question de la corruption elle est généralement dans le monde industriel pour battre le concurrent c'est à dire qu'il y a une corruption pour emporter un marché plus que plus que le concurrent en l'occurrence c'est pas tellement le cas parce que en matière de vente d'armes le choix est un choix de nature politique c'est pas tellement la question financière qui fait que un pays va vous acheter 24 rafales ou autre chose la corruption joue plutôt dans tous les à côté du contrat il y a la question des offsets il y a la question du retour dans le pays lui-même et on a vu beaucoup de rétro financement etc donc il faut pas prendre la corruption classique la corruption classique c'est avoir un marché plutôt que le concurrent encore une fois les marchés d'armes c'est pas tellement là que ça se joue la dimension politique reste une dimension fondamentale en revanche il y a beaucoup d'argent et cet argent il est utilisé parfois effectivement en retour dans des procédés corruptifs l'autre élément que monsieur Cossé a évoqué dans sa gangrène c'est l'ensemble des intermédiaires l'intermédiation en matière d'armement a toujours été très importante car pour faciliter la vente il fallait trouver des gens qui soient bien des deux côtés pourrait-on dire bien du côté de l'acheteur et bien du côté du vendeur et ces individus sont plutôt rares sur certains marchés et donc quand ils savent qu'ils tiennent les deux bouts de la chaîne et bien ils vont en profiter largement au passage on a essayé dans le traité de faire quelque chose sur les brokers ça a été compliqué on s'est heurté à beaucoup beaucoup de résistance et ces questions à la fois de corruption et de brokering c'est à dire en gros tout l'argent qui va au-delà de la valeur réelle de l'armement lui-même c'est ça que ça veut dire c'est qu'il y a beaucoup d'argent en plus de la valeur de marché de l'arme et bien tous les circuits autour de cet argent sont assez compliqués non pas à détecter on les connaît assez bien mais à assécher et à moraliser il y a beaucoup d'intérêt pour ne pas le faire et juste pour compléter là-dessus c'est un enjeu très important en France depuis 2001 puisqu'en 2001 suite à l'Angola Gate pour les sociétés civiles c'est bien un scandale et très porteur parce que tout d'un coup le politique se dit on n'avait rien fait on est obligé de faire et donc en 2001 Alain Richard qui est ministre de la Défense dépose un projet de loi au Sénat pour réglementer les intermédiaires en France nous sommes en 2015 la France normalement est engagée devant la position commune de l'Union Européenne pour avoir un règlement une loi sur les intermédiaires qu'elle n'a toujours pas et là depuis 13 ans les gouvernements nous assurent que cette loi va être présentée au Parlement pour être votée et elle ne l'est toujours pas moi j'avais une question assez générale je suis assez sensible à toutes les actions qui font baisser le niveau des conflits et le niveau des morts notamment dans la société civile et donc votre action sur le droit international en cela est parfaitement méritoire mais ces gens se battent ce n'est pas nous qui nous battons pourquoi ces belligérants continuent de se battre c'est toujours la question j'avais posé aux assises qu'est-ce qui fait que cette zone soit la seule zone du monde où on n'arrive pas à trouver un règlement politique en réalité c'est depuis la fin de la guerre depuis la fin de la deuxième guerre mondiale dans tous les endroits du monde lorsqu'il y avait des conflits on a mis en place des processus de règlement politique tous n'ont pas abouti sur un certain nombre de fractures Corée du Nord Corée du Sud enfin etc mais globalement vous avez eu une action politique qui tendait à régler le problème politique sous-jacent au conflit au Moyen-Orient ça ne marche pas et beaucoup de sociologues d'anthropologues de géopoliticiens se sont penchés sur la question pourquoi c'est la seule zone du monde où on n'y arrive pas alors on a tout évoqué on a évoqué la passion que provoquent ces lieux comme dit très bien le professeur Laurence au collège de France là-bas tout est sacré la moindre pierre la moindre chose il y a du sacré partout il y a donc de la passion partout il y a de l'absolu partout et il n'y a pas de compromis et un type d'explication il y a la superposition d'une histoire de légitimité politique et de légitimité religieuse c'est un autre type d'explication il y a cette idée que la création d'Israël aura été la dernière création occidentale d'un pays dans une zone qui était culturellement différente et que au fond la création d'Israël a entraîné un certain nombre de problèmes parce que on n'a pas réglé la question palestinienne on s'est écharpé depuis la création d'Israël sur cette question est-ce qu'il y a faute ou pas dans la manière même dont le pays s'est mis en place on ne sait pas c'est probablement un peu de tout ça mais au bout du compte je peux vous dire que même aux Nations Unies lorsque comme j'ai dit toujours dans la discussion intellectuelle plus vous vous rapprochez de Jérusalem plus les diplomates les plus calmes les plus sereins deviennent fous et et réellement quand la discussion arrive sur Jérusalem il n'y a plus aucune rationalité dans la salle quelle qu'elle soit qu'est-ce qui provoque ça probablement encore une fois le sacré et la passion qu'entraîne cette ville ok il faut le prendre comme ça est-ce que donc il faut abandonner l'idée d'un mode de règlement politique sûrement pas il faut continuer à essayer mais ce qui est vrai c'est que toutes les tentatives les feuilles de route les partages la frontière passe comme si et on s'occupe du haut et on leur donne le dessous et on leur donne l'est et ils prennent l'ouest et on fait un statut international et pour piloter tout ça et il y a deux capitales il n'y a rien qui marche donc ne me demandez pas pourquoi si on le savait ce serait que par définition on a une solution sauf que personne ne sait réellement pourquoi rien ne marche dans cette région des processus classiques peut-être qu'il faudra inventer autre chose mais pour le moment ça ne marche pas à partir de là la question c'est je disais Nasser le ni guerre ni paix c'est-à-dire on essaye de baisser le niveau de la tension pour que au moins les gens dans des situations incroyablement volatiles provisoires etc. au moins ne s'entretuent pas et c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui la responsabilité des uns et des autres dans la situation actuelle les historiens la détermineront la mode aujourd'hui c'est de dire en gros l'intervention américaine en Irak en 2003 suivie de ce qui s'est passé au gouvernement de Bagdad depuis a entraîné la déstabilisation de la zone il n'y a à mon avis pas le recul historique pour ça mais certains trouvent que cette explication est la plus cohérente et la plus juste du moment très bien on verra bien il faut beaucoup de sagesse et de recul pour déterminer à mon avis les responsabilités des uns et des autres mais comme le dit le général Latour ces gens se battent c'est ça le constat et l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation un certain nombre d'actions incontestablement vont essayer de stabiliser la zone mais il y a de la passion et des effets pervers en même temps qu'on essaye de la stabiliser on renforce un certain nombre de conflits et on met du feu sous le chaudron c'est ça la difficulté aujourd'hui il y a du sacré et de l'instrumentalisation du religieux et d'ailleurs je fais souvent par provocation en disant que Paul Ricoeur disait le religieux c'est relier les hommes entre eux donc on n'est pas dans le fait de relier les hommes entre eux donc on met le religieux de côté et on s'attaque aux idéologies politiques il y a donc cette question là il y a également la question économique c'est quand même un lieu où il y a énormément de matières premières et c'est matières premières sur lesquelles le monde et la croissance du monde a fonctionné donc ça aussi c'est un élément important mais pourquoi les gens se battent c'est une question c'est la question de l'humanité mais à partir du moment où vous par le fait des livraisons d'armes vous rendez la parole impossible ne serait-ce qu'inaudible par le bruit des armes vous ne pouvez pas espérer une résolution pour qu'il y ait résolution il faut qu'il y ait une parole qui puisse se faire et cette parole ne peut pas se faire dans le concert de ces armes donc c'est dans ce sens là encore une fois auquel je crois c'est que c'est dans cette désescalade les gens se iront avec des couteaux avec des avec des poings etc mais il y a quelque chose qui ne peut pas se faire dans le concert de ces armes et là on est continuellement sur l'accumulation l'Irak c'est extraordinaire et l'Irak c'est extraordinaire il y avait quand les Etats-Unis arrivent en 2003 il y avait 15 millions d'armes légères et de petits calibres déjà pour une armée de 400 000 personnes 400 il y avait déjà 15 millions et les Etats-Unis ont continué 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 d'envoyer des armes ils en ont même perdu près de 200 000 le congrès est toujours en train de les chercher ils ne sont pas perdus pour tout le monde parce qu'en plus une partie de ces armes est passée dans le camp d'à côté c'est à dire que alors vous savez ce que c'est que de se retrouver devant une armée qui est équipée par son propre pays enfin on arrive quand même vous avez peut-être l'habitude je ne sais pas mais on arrive à une absurdité et c'est vrai que la situation est passionnelle mais à partir du moment où déjà on enlève les moyens d'élimination des uns et des autres on peut déjà alors je suis condo parce que j'entends qu'Eric reprend Nasser et qu'il pense à une désescalade que c'est possible mais oui il n'y a pas d'issue hors de cela bonsoir est-ce que vous pensez que les accords passés avec l'Iran la fin du boycott peut entraîner un développement du pays qui vient modifier la donne géopolitique et sur la région quel changement ça peut apporter cette importance prise par l'Iran je pense que ça va très profondément modifier la zone l'Iran c'est un vrai pays une vraie nation il y a une histoire il y a une culture il y a une force et à partir du moment où l'embargo est progressivement levé son influence sur la zone va être à nouveau probablement considérable ce qui gêne les deux autres grands pays qui ont du poids sur la zone qui sont évidemment l'Egypte d'une part et l'Arabie Saoudite et l'Egypte c'est aussi un vrai pays une vraie nation une histoire etc mais sans le pétrole et le dessin du chat était que à terme l'Iran allait devenir par exemple le grand pourvoyeur d'énergie et notamment d'énergie nucléaire de la zone le jour où il n'y aurait plus de pétrole il pensait qu'un jour il y aurait moins de pétrole les recherches à l'époque c'était que les stocks de pétrole quand ils étaient finis ils étaient finis on sait aujourd'hui qu'en réalité suivant le prix on peut toujours en trouver un peu plus c'est une question de prix du baril mais à l'époque on avait cette idée qu'un jour il n'y aurait plus de pétrole et donc le chat avait commencé à développer son industrie nucléaire ce qu'on a retrouvé des années après étant entendu qu'on l'a aidé à cela à une période et puis les russes ont pris le relais etc aujourd'hui cette volonté d'être un pourvoyeur d'énergie de la zone c'est rester dans le système iranien d'où leur volonté farouche de pouvoir se bâtir l'essentiel d'une industrie nucléaire civile laissons la partie militaire qui est polémique mais en tout cas l'idée d'avoir la maîtrise d'une industrie nucléaire civile c'est une très vieille idée qui est restée après la révolution et donc rien que dans le domaine de l'énergie vous allez avoir une remontée en puissance de l'Iran qui n'a pas céder pourrait-on dire sur ce sujet ensuite vous allez avoir une extension de l'influence de l'Iran alors ceux qui veulent caricaturer la situation mais les caricatures ont toujours quelque chose de vrai disent les américains ont donné l'Irak à l'Iran par leur attitude bon ok il faudrait évidemment pas le prendre aussi brutalement mais c'est vrai que l'arc de l'influence iranienne par le nord c'est à dire à travers l'Irak la Syrie et jusqu'à la mer est une donnée dit arc chiite pour aller un peu vite avec le Hezbollah tout au bout est une donnée essentielle et ça ne peut que monter en puissance dans les années qui viennent d'où le renforcement du sentiment d'encerclement comme j'ai dit tout à l'heure de l'Arabie Saoudite et donc une déstabilisation possible du régime saoudien dans ce nouveau rapport de force après il y a un nouveau marché de la consommation c'est à dire que tout le monde va se précipiter sur l'Iran dès qu'en termes de marché de consommation de masse celui-ci va s'ouvrir et ça commence dès maintenant tout le monde y va les voitures les vêtements ce qui est normal mais ça va là aussi modifier la donne parce que on va vendre sur place donc on va commencer à faire attention à ce qu'ils disent donc il va y avoir des concessions politiques j'allais dire pour pouvoir vendre etc. on sait bien que le commerce c'est une force voilà un nouveau marché tout le monde se précipite et tout le monde va aller leur faire des risettes pendant un temps bien entendu pour pouvoir vendre sur place d'où le fait de mettre sous le tapis un certain nombre de problèmes on va commencer par les mystiles balistiques et autres choses qu'ils ont lancées bon tout ça pour dire que oui incontestablement la fin de l'accord iranien sur le nucléaire et donc la fin progressive de l'embargo pour peu qu'ils le respectent globalement pour moi va changer profondément la donne en termes d'influence sur la zone et en termes de rapports d'influence voire de rapports de force entre les pays d'où la soif de l'Arabie Saoudite de s'équiper d'où la soif de l'Egypte de s'équiper l'Egypte c'est pas pour des raisons simplement de défense militaire qu'elle achète un escadron de 24 Rafales et deux bâtiments mistrales c'est aussi parce que dans le nouveau rapport de force et des puissances sur la zone il faut qu'elle soit à la hauteur des autres donc vous allez avoir trois puissances qui sont alignées géographiquement pourrait-on dire l'Egypte l'Arabie Saoudite et l'Iran encadrée par la Turquie qui est fondamentale évidemment en termes économiques au nord et avec une zone d'influence américaine du côté Arabie Saoudite et partiellement Egypte avec le relais justement européen comme j'ai dit on est une alternative un peu à la question américaine en Egypte et avec les Russes du côté du côté iranien et on refait pas de la guerre froide mais on refait du rapport de force entre les Etats-Unis et la Russie à travers le Moyen-Orient ce qui n'était pas le cas avant car les Etats-Unis et la Russie se battaient sur d'autres terrains en Asie ou ailleurs ou en Afrique de façon interposée pendant la guerre froide là on va retrouver un rapport complexe entre les deux à travers le Moyen-Orient et les luttes d'influences au sein du Moyen-Orient dans les multiples raisons qui ont été évoquées sur pourquoi ces gens se matent on ne parle pas du tout de la façon dont ont été constitués les Etats à la fin de l'Ottoman et là on a un massif de contradictions c'est peut-être une banalité mais ça non non c'est fondamental tout ça a été bâti on connait l'histoire de ces pays comme dirait l'autre si c'était à refaire on ferait différemment sauf qu'on ne peut plus et c'est vrai que ce qui s'est passé ne serait-ce que Saïs Picot c'est une manière de faire qui aujourd'hui a le plus grand sens oui mais elle continue oui mais elle continue en plus non parce qu'il n'y a pas volonté de déplacer les frontières de la part des pays occidentaux c'est déjà beaucoup la mise de déplacement de frontières c'est pas d'ailleurs Saïs Picot c'est un vrai mot mais c'est intéressant parce que sur l'Iran aussi c'est le seul pays qui à l'époque n'avait pas été touché par ses arrangements sur l'Iran aussi il y a une chose qui est importante on ne peut pas empêcher les puissances occidentales d'intervenir en Iran à un certain moment etc oui alors justement ce qui est intéressant c'est que depuis 1979 l'Iran a une politique étrangère indépendante donc ça c'est quand même un élément aussi important c'est aussi l'endroit où on retrouve les premiers textes sur les droits de l'homme je crois que c'est Darius donc pour la culture c'est important c'est pas un pays non plus qui a une culture d'invasion ce qui est quelque chose de si et puis alors ça c'est sur le plan de la monnaie parce que je suis moins bon mais en ce moment là sur la monnaie il y a beaucoup de livres qui sortent et notamment certains économistes qui disent bon Saddam Hussein en fait était attaqué parce qu'il voulait vendre son pétrole autrement qu'avec le dollar c'était la même chose pour Kadhafi avec son idée son projet des Etats-Unis d'Afrique il y a quelque chose qui se passe de très important au niveau de la monnaie parce que la Chine par le groupe de Shanghai dans lequel l'Iran commence à mettre son nez la Russie etc sont en train de créer un nouvel FMI et peut-être une nouvelle monnaie et ça ça va ça va créer à nouveau des tensions mais peut-être revoir les rapports de force qui existent et forcément si ces rapports de force existent sur la question de la monnaie avec l'Occident ça va avoir une répercussion très nette sur cette région du Moyen-Orient je ne sais pas si peut-être une dernière question si ça vous va comme cela Madame bonsoir moi j'avais une question en rapport avec le contrat d'ONAS selon vous quelles sont les causes et les conséquences du gel de ce contrat de l'Arabie Saoudite bien sûr on a du mal à croire que l'Arabie Saoudite se réveille aujourd'hui et se rende compte qu'il y a une certaine coopération entre l'armée libanaise et le Hezbollah quelles sont selon vous les raisons et votre avis aussi sur la légion d'honneur récemment donnée à Monsieur Bennaïef alors peut-être que tout le monde n'est pas très au courant du contrat d'ONAS alors en deux mots c'est un contrat qui a été conclu fin 2014 c'est un contrat trilatéral entre la France et le Liban payé par l'Arabie Saoudite c'est-à-dire c'est de la fourniture d'armes françaises au Liban sur financement de l'Arabie Saoudite avec en gros 3 milliards de financement de dollars prévus dont 2,3 milliards d'armement réels le reste étant ce qui va ce qui va autour et puis depuis le début ce contrat pose problème en réalité une partie a été une petite partie a été livrée en mai 2015 c'était des missiles et le reste ce qui est l'essentiel du contrat n'a pas été livré à la suite de déclarations répétées du Hezbollah contre l'Arabie Saoudite ces derniers temps l'Arabie Saoudite a décidé d'arrêter parce que ils ont dit en gros le gouvernement libanais trop influencé ou trop dans la main du Hezbollah ça ne nous plaît pas et on a l'idée que les armes que nous avons payées et qui vont aller au Liban au gouvernement libanais vont se retrouver dans les mains du Hezbollah bref tout l'ensemble ne nous plaît pas et on arrête les frais donc on coupe le financement pour le Liban mais on n'arrête pas le contrat avec la France et les armes prévues au contrat pour le Liban iront en Arabie Saoudite vous voyez dans quelques modifications mais en gros c'est ça le contrat de Nass et ça s'est concrétisé ce changement d'attitude et le glissement du contrat j'allais dire d'armes du Liban vers l'Arabie Saoudite ce dernier mois c'est tout récent et évidemment on en a parlé lors de la visite récente de quelques personnalités d'Arabie Saoudite pour des raisons que vous comprendrez je ne dirais simplement rien du tout sur la question de la Légion d'honneur et je laisse Benoît s'est penché sur son thème favoris merci très lourde tâche non ce qui est ce que la question de ce contrat pose c'est simplement qu'il y a eu une autorisation d'exportation d'armes moi je reste sur le concret et sur les engagements internationaux de la France en ce qui concerne le traité sur le commerce des armes donc c'était des armes qui étaient destinées à l'armée libanaise qui vont être destinées à l'armée saoudite donc pour nous une réévaluation des risques d'usage doit être faite de façon à être à voir les éléments et les assurances de la part de l'armée c'est dit que ces armes ne seront pas utilisées à des droits de l'homme j'étais là donc je peux vous le dire Eric Danon avait fait un plaidoyer formidable aux Nations Unies sur la responsabilité de l'exportateur et de l'importateur dans le traité et donc pour le traité quand il y a cette discussion entre l'état exportateur et l'état importateur l'état exportateur dit écoutez nous on vous vend ces armes on est engagé devant un traité juridiquement donc vous engagez vous aussi et vous vous engagez aussi votre responsabilité dans ce cadre là parce que nous on ne peut pas vendre en dehors de ce cadre là donc première question c'est effectivement est-ce que le gouvernement français va réévaluer le risque d'usage et deuxièmement quelle va être la réponse du gouvernement saoudien et troisièmement quelle va être l'utilisation de ces armes voilà je crois que si Jean-Paul Chagnolo on est d'accord on peut peut-être mettre un terme à cet échange sur cette question des armes et de l'armement au Moyen-Orient merci Eric Danon merci Benoît Muratiole je signale juste et je fais un petit peu de publicité pour ma maison que nous vous retrouverons les auditeurs des RFI vous retrouverons dimanche soir à 20h10 dans l'émission géopolitique sur cette même thématique un schéma un petit peu plus court 40 minutes mais qui nous laissera somme toute largement le temps tout de même d'aborder à nouveau ces questions pour le public et les auditeurs des RFI merci applaudissements applaudissements applaudissements